Bonjour à tous, participants, professeurs d'université, représentants d'institutions, journalistes. Merci d'être là parmi nous pour cette conférence débat sur la peine de mort en Algérie. Vous savez que la peine de mort a toujours été un sujet de polémique dans le pays depuis de nombreuses années. C'est un sujet qui est toujours relancé après les assassinats médiatisés, après l'équipe d'un compte d'enfants qui se termine dans des conditions dramatiques. Alors notre pays, l'Algérie, a une situation un peu particulière concernant la peine de mort puisque nous ne l'appliquons pas depuis 1993, puisque l'Algérie a voté un moratoire contre la peine capitale, mais nous ne l'avons pas abolie aussi. Donc l'Algérie a encore un peu la peine de mort, mais ne l'applique pas. Et c'est un sujet qui sera aussi relancé aujourd'hui lors de cette conférence débat. Alors nous avons le plaisir d'avoir quatre invités aujourd'hui, quatre intervenants avec nous. Nous recevons M. Aïssa Ben-Meki, qui est chercheur en anthropologie politique. Nous avons avec nous également M. Sarit Dabotré, qui est islamologue et chercheur en sophisme. M. Amat Rababa, avocat et défenseur des droits de l'homme. Et avec nous également Hassina Ossetir, c'est la directrice de Amnesty International Algérie. Alors avant de commencer ce débat, je donne la parole à Mme Hassina Ossetir, qui va faire l'amour de bienvenue aujourd'hui au nom de l'organisation qui organise cette conférence et qu'elle s'agit de gestion d'âge. Bonjour. Aujourd'hui, le 10 octobre, c'est la journée internationale contre la peine de mort. Cette journée est une journée de mobilisation au niveau international. Et c'est une question très sensible, puisque nous devons débattre de la vie ou de la mort d'êtres humains, d'hommes, de femmes, de mineurs ou de personnes avec un handicap mental. Il faut rappeler qu'en 2015, 1634 personnes ont été exécutées dans le monde par 25 groupes. Et malheureusement, cette statistique n'inclut pas les exécutions en Chine, puisque nous ne pouvons pas avoir ces chiffres. Et chaque exécution est une exécution de trop. Cependant, il faut quand même noter que dans ce domaine, en tant que militant des droits humains, on peut avoir des bonnes nouvelles. La grande bonne nouvelle, c'est que l'abolition de la peine de mort est un combat qui avance. « Aujourd'hui, nous avons 140 pays qui ont aboli en droit et en fait. » Alors que, lors de sa première campagne contre la peine de mort, il y a plus de 35 ans, il n'y avait que 16 pays qui avaient aboli. Et comme l'a dit Khaled, la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'Algérie n'exécute plus depuis 1993. Il faut quand même noter aussi que sur ces 140 pays qui ont aboli la peine de mort, ils sont présents dans toutes les régions géographiques du monde, avec des cultures très différentes, des religions très différentes. Ce qui veut dire que les pays qui invoquent la religion ou les facteurs sociaux, culturels pour maintenir la peine de mort, ne reflètent pas la réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que, aujourd'hui, notre échange de ce matin sur cette question très sensible, on peut aussi s'interroger pourquoi l'Algérie, qui a un moratoire depuis 1993, n'aboli pas définitivement la peine de mort. Quels sont les obstacles et comment nous pouvons nous mobiliser pour avancer dans ce champ ? Je laisse la parole aux autres participants. Et je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'espère que le débat sera riche. Et je tiens aussi à remercier Khaled qui a accepté de faciliter cette discussion. Merci beaucoup, directrice d'Amnesty International d'Algérie. Alors nous allons entamer ce débat aujourd'hui sur la peine de mort en Algérie. Et nous allons commencer avec vous, M. Aïssa Benneke. Je rappelle que vous êtes de formation en socio-économie. Vous faites des recherches en anthropologie politique. Vous êtes également chercheur non résident. Alors M. Aïssa Benneke, je pense que vous avez une position assez tranchée sur la question de la peste capitale en Algérie. Vous avez la parole. Merci. La parole est à M. Aïssa Benneke. En fait, je n'ai pas de position bien tranchée sur la question. Mais je vais commencer par un semblant de réponse à la question de Mme Ossiter. Pourquoi Algérie n'a pas encore aboli la peine de mort ? La réponse est très simple. Il y a d'un côté le droit positif, qui est le fruit d'un effort de législation dans les deux chambres parlementaires, la chambre haute et la chambre basse. Et il y a d'un autre côté la chambre. Quand ces deux conceptions de la loi, je mets loi avec un L majuscule, ne sont pas en harmonie, ça pose problème. Et ce problème, à mon sens, en Algérie, n'est pas encore résolu. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, le débat est politisé, idéologisé, et surtout, il se fait sous la forme de militantisme, de l'endoctrinement. Ça se passe sur un plan émotionnel qui n'est pas très positif. Je crois qu'il faut multiplier les angles d'attaque pour bien disséquer ce problème. Et de là, je crois que, comme dit le fameux proverbe de la discussion, jaillira la lumière. Moi, je propose, eu égard à ma spécialisation, d'avoir une approche politique et anthropologique de la question, surtout sur le plan international. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. On est en train d'avancer, malgré nous, vers la constitution d'un gouvernement mondial, une mondialisation de l'autorité politique et juridique des peuples. Et là, s'il y a des réticences, c'est que les États qui existent se sentent en danger. Parce qu'un État, c'est quoi ? C'est une autorité, une entité politique, une autorité autour de laquelle un peuple s'organise politiquement et juridiquement. Alors, quand vous avez une législation mondiale qui ne va pas dans le même sens que la vôtre nationale, il y a des problèmes. Et c'est ces problèmes qu'il faut résoudre. Pour le moment, je m'arrête ici, parce qu'il reste beaucoup de choses à dire. Et que voulez-vous dire par approche anthropologique de la question ? Bon, écoutez, le crime, c'est-à-dire doter la vie à quelqu'un, à un être humain, à un semblable, c'est un fait anthropologique. Le premier crime de l'humanité, c'était un fratricide. Donc, anthropologiquement parlant, il y a une anthropologie de la violence. Il y a... C'est ancré dans l'ADN de l'être humain, doter la vie. Et c'est la civilisation, la religion, quand elle est bien comprise, qui peuvent ouvrir cet instinct. Parce que l'homme est un prédateur, nous sommes des mammifères et nous sommes le pire des prédateurs qui n'est jamais arrampé sur Terre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, il faut éviter d'être euphorique, de trop croire à la théorie, trop théoriser. Il faut partir d'une réalité amère, il faut essayer de la corriger. Parce que l'être humain n'est ni ange ni bête. Il faut essayer de limiter ces mauvais instincts, mais honnêtement, en adhérant à des actions honnêtes. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup cette mondialisation, cette hiérarchie des normes qui vous oblige à céder de plus en plus votre souveraineté, votre façon, votre culture, façon de voir les choses. Pour moi, la peine de mort, c'est une question, c'est une atteinte à la vie. Mais cette atteinte à la vie doit être réglementée. Elle ne doit pas se faire n'importe comment pour des motifs politiques, religieux, ou n'importe quoi. Mais pour des motifs supérieurs. Parce que, par exemple, moi je parle en tant que musulman engagé, il y a un verset qui dit qui tue un être sans raison, sans excuse. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Imaginez quelqu'un qui me tue mon fils. C'est toute ma descendance qui est passée en l'air. C'est ça le problème qui se passe. Moi, je n'ai pas à faire des sentiments sur un criminel qui a commis un homicide volontaire, pré-milité. Je n'ai pas à faire des sentiments là-dessus. Il alterne la vie. Et c'est tout à fait normal qu'il paie. Maintenant, si j'ai une alternative, si j'ai une autre solution pour lui faire payer son crime, eh bien tant mieux. Ça serait mieux que le tuer. Mais le tuer doit être d'une façon civilisée, acceptée par la société. Il ne faut pas que ça se fasse d'une façon qui montre que la société est en faillite. Elle n'arrive pas à... C'est une société malade qui n'arrive pas à se guérir. C'est ça la vraie problématique. C'est quoi pour vous tuer de manière civilisée ? Bon, tuer, c'est tuer. Mais par exemple, partons d'Amourabi, le premier texte sur la peine de mort. Le code d'Amourabi a différencié les différentes façons de tuer quelqu'un, enfin de le condamner à mort, selon le crime qui est la peau. Ça, je lui compte. Par exemple, au Moyen-Âge, on faisait bouillir les gens dans de l'huile, bouillante, on décapitait les uns, on écartelait les autres, on torturait les uns et on bouleversait les autres. Ça, c'est inacceptable. Tuer, si on est obligé de le faire, évidemment, par exemple, en Islam, en Islam, il y a cette loi du talion, sur Qessas, il est dit que le 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 Qessas, c'est-à-dire que le Qessas, la loi du talion, garantit la vie parce qu'elle est dissuasive. Mais ce n'est pas une philosophie, il ne faut pas abuser de ça. Par exemple, Dieu a mis en œuvre une série de mécanismes qui rendent la pendulation, la peine de mort, pratiquement nulle. Par exemple, il a laissé le dernier mot à dire aux parents de la victime. Si les parents de la victime se désistent, il n'y aura pas de peine de mort. C'est la même chose pour, par exemple, l'adultère, la sodomie, tous ces crimes passibles de mort dans la religion, il y a des conditions qui rendent la peine de mort pratiquement possible. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et un crime, un crime crapuleux, ce n'est pas un signe de bonne santé de la société. Donc, c'est un signe de maladie. C'est une morbidité qu'il faut traiter. Moi, je veux bien qu'on élimine la peine de mort. Je suis contre. Émotionnellement, émotivement, je suis contre. Mais il faut me donner une alternative, une vraie. Une vraie alternative. Il faudrait garantir la vie des autres, garantir la paix sociale, etc. Il ne suffit pas de faire comme ça, de l'humanisme gratuit. Moi, je ne suis pas humaniste. Je suis théo-centrique. Je ne suis pas anthropocentrique. Donc, on ne peut pas être plus tolérant, plus miséreux pour Dieu que Dieu. Ce n'est pas possible. L'humanisme, un excès d'humanisme, c'est toujours un excès. Donc, être anthropocentrique, sacraliser l'homme, ça ne peut pas marcher. D'un autre côté, il ne faut pas oublier, il ne faut pas que les condamnations à mort individuelle, les peines de mort individuelles, nous fassent oublier les peines de mort collectives. Par exemple, Hiroshima et Nagasaki, c'est une condamnation à mort de 200 000 habitants, 18 000 qui n'ont rien fait, qui sont partis en fumée. Et dernièrement, le président des États-Unis s'est recueilli sur les décombres d'Hiroshima. Il a dit la mort est tombée du ciel. Il a dédouané le crime. Quand on parle de droit humain, de droit de l'homme, quand on parle d'abolition de la peine de mort, il faut l'abolir aussi au niveau des masses. L'Irak, dernièrement, c'est 2 millions de morts. Hiroshima et Nagasaki, à chaque little boy et l'autre boy, c'est 200 000 habitants qui sont partis. des innocents, des civils. Donc, ces puissances étrangères qui veulent nous mettre au pas par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc, ils incitent nos États à signer des conventions, etc., pour qu'ils s'engagent au-dessus de certains points. Mais la puissance étrangère que vous citez applique encore la peine de mort. Oui, surtout les États-Unis. Ils appliquent encore la peine de mort. Et même les nobilisables, les nobilisés sont débouchés, pratiquement. Je ne vous cite pas le nom par respect aux morts, mais je vous cite la boucherie de Kana au sud de Liban en 1996. Celui qui est derrière et c'est un prix Nobel de la paix. Donc, il ne faut pas trop se laisser aller à ces jeux de diplomatie, de politique étrangère. Parce que moi, je vois ce profil à l'horizon un gouvernement mondial avec ses institutions, son Parlement qui est l'ONU, son ministère de la Santé qui est l'OMS, son ministère de la Culture qui est l'UNESCO, sa Banque mondiale, son Trésor, le FMI. C'est un gouvernement mondial. Le problème avec ce gouvernement mondial, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas un État mondial. Alors, évidemment, c'est les plus forts qui dirigent ce gouvernement. Et c'est la fameuse loi des reins des oligarchies. Moi, je vois le problème de cette hiérarchie des normes sous l'angle de la loi des reins des oligarchies. Une fois, si quelqu'un me persuade que c'est par humanité, c'est par humanisme qu'on fait ça, pourquoi pas ? Merci, Nyssa Delormi pour votre intervention. Nous allons passer à présent à une deuxième intervention qui est un peu plus claire que cette fois-ci. C'est celle de M. Selye de Dajem Khev. Bonjour. Vous êtes islamologue et vous êtes un chercheur en soufisme. Et vous, votre position est claire, vous êtes contre la peine de mort. Alors, que pensez-vous des arguments, vous commencez, des arguments qui ont été annoncés par M. Benetti. Bonjour. Merci d'une question. Vous pouvez faire une question. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Benetti et aussi pas tout à fait contre. Je suis un peu... Je le rejoins, sur quelques points et je suis contre surtout, je suis contre ce qu'il y a dit surtout sur le plan de Bacharira parce que je suis un peu dans le domaine. Et j'ai mon avis qui est tout à fait différent et que je vais d'ailleurs exposer. Comme le volet religieux qui m'intéresse énormément et sur lequel je travaille beaucoup, comme il est très sensible sur l'Algérie, donc je vais préparer un texte écrit comme ça je ne vais pas déborder et je ne vais pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas à dire à la part de Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc, c'est un ensemble de points et sur lesquels on peut débattre bien sûr après. D'abord, premier point, c'est l'islam. À l'origine, pour moi, c'est une spiritualité séculaire. Donc, il n'a rien à voir avec la politique et l'État. C'est-à-dire que l'islam n'a rien à voir ni avec l'État ni avec la politique. Le prophète lui-même n'a fait que communiquer un message spirituel. Il se trouve maintenant que cet islam originel a été détourné juste après le décès du prophète au profit d'un projet politico-religieux auquel on a donné le nom de califat. Et au nom de ce califat, on a commis des atrocités que l'on connaît et que l'on a nommé les futouhat à l'égard des peuples étrangers qui n'étaient pas arabes. Et depuis, l'islam spirituel a été marginalisé et persécuté par les pouvoirs en place et bien sûr grâce aux fête-lois des fouqahams. Donc, on a assisté aux décapitations de plusieurs soufis tels que Sohrauddi, tels que Hamlach pour ne citer que ces deux. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, les lois du Coran, maintenant, la sharia. Ce qu'on appelle déjà sharia, pour moi, ce n'est pas les lois. La sharia, c'est beaucoup plus vaste. La sharia, c'est le chemin. C'est une même nature. Ce n'est pas les lois. La sharia, c'est autre chose pour moi. Donc, maintenant, je parle des lois, les lois que Jacques Bec, les lois expressent. Parce que c'était des lois, ce sont des lois, les lois du Coran, ce sont des lois qui ont été édictées dans l'urgence. Parce que l'arabe qui a été oumiyé, ma'adoumouarou, 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 donc, on leur a donné des lois express pour gérer l'urgence de l'époque. Donc, les lois du Coran ne sont pour la plupart que la... Déjà, elles ne sont pour la plupart que... ces lois ne sont que la reconduction des lois de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah. Il a reconduit la Torah au plan des lois. Donc, œil pour œil, dent pour dent, etc. Tout ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Le Coran lui-même enseigne dans plusieurs versets que le prophète est venu et n'est venu que pour confirmer ce qui a été déjà dit avant lui. Troisième point. Les lois religieuses changent et évoluent dans l'histoire. Le Coran nous enseigne que Jésus a changé certaines lois qui existaient avant lui dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a... C'est le Christ qui parle ici. C'est Jésus qui parle dans le Coran. Le Coran Donc, je confirme ce qu'il y a dans la Torah dévelé avant moi et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc, les lois changent. Les lois religieuses ne sont pas figées. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du bétan. C'est quelque chose qui change. Quatrième point. Le Coran a reconduit des lois qui existaient déjà dans les sociétés arabes bédouines d'avant l'islam. Par exemple, la loi du talion, elle existait déjà chez les arabes. Les arabes, déjà, ils coupaient la main du voleur. Il a reconduit même quelques traditions arabes. Cinquième point. Les lois du Coran sont des lois temporelles. Ce sont des lois expresses qui ont été édictées dans l'urgence pour répondre à un contexte historique et des besoins humains bien définis. Élie est bien limitée dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que ces lois ne peuvent pas être intemporelles. Elles ne sont donc pas au-dessus de l'histoire. Elles sont temporelles. Donc, elles changent. Sixième point. Les lois coraniques ont vu le jour dans l'histoire. Même Dieu, quand la parole de Dieu, Dieu parle dans l'histoire et ne parle pas au-dessus de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre mais c'est la réalité. Même Dieu, quand il parle, il ne parle pas au-dessus de l'histoire. Il parle dans l'histoire. Donc, les lois coraniques ont vu le jour dans l'histoire et elles ont évolué dans cette histoire. C'est-à-dire dans le contexte historique qui les a vues naître. Même le contexte coranique a évolué et a changé. Même le contexte coranique lui-même, il a évolué dans l'histoire. Il a changé dans l'histoire. Il a changé dans son contexte historique et ça, les musulmans ont souvent tendance à l'oublier ou à le négliger. Et là, nous parlons de texte à projet. Et texte à projet, on est à l'ayat de la l'ayat de la l'ayat de la l'ayat Donc, nous a... Si, dans le Coran, le Baqara, 106, «Mainazakh min aayatin ou munsihah, naktib bikhayrin minha ou mithliha, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un semblable. » Sur le Baqara, donc je n'invente rien du tout. Un autre, «Wa iva beddalna aayatan makana aayatin, wallahu a'alabu bima yunziya » Quand nous remplaçons un verset par un autre et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent «Tu n'es qu'un menteur. » Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire «Nahl miyawahd. » Septième point, le texte phoranique ne peut être lu et ne peut être que dans son contexte historique qu'il a vu net et dans lequel il a évolué. Si nous négligeons ce contexte, nous nous retrouvons dans des contradictions et dans des anachronismes insolubles. Huitième point, le juriste. Maintenant, je reviens au faqiyy. Le juriste musulman a le droit et le devoir dans le cadre du jizkiyat de suspendre, c'est-à-dire je ne parle pas d'annuler, de suspendre, c'est-à-dire de suspendre des textes, même du Coran ou de la Sunna qui ne répondent plus aux besoins et aux questions de la société ici et maintenant. Il a même été dit à Moïse dans le Coran, sur le Coran il s'est dit de Moussa et bien ce meilleur il change avec le temps. finalement, il se trouve que ce meilleur qui devrait être adopté change avec le temps suivant les contextes socioculturels et les besoins de la société humaine. les châtiments corporels donc là je viens à la peine de mort les châtiments corporels tels que la peine de mort la rapitation la flagellation la mutilation etc. la loi d'italien etc. ne sont pas dans le cercle du meilleur qui devrait être adopté aujourd'hui. Donc pour moi elles n'ont plus lieu d'être carrément les textes qui parlent de ça devraient être suspendus par les faux pas. Tout clair et simple c'est pas pour moi il n'y a pas à négocier c'est pas négociable ces choses-là. donc ne sont plus dans ce cercle du meilleur qui devrait être aujourd'hui. Ces textes devraient être pour le moins suspendus au plan de leur validité juridique. Le calife Omar le calife avait suspendu la loi qui imposait de couper la main du voleur à cause de la famine qui avait frappé la péninsule arabie. Donc salat maja' sur le jazir l'arabia sur le calife Omar a'alliq l'arabia 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 parce que les gens ils étaient affamés ils étaient bien obligés de se mourir même s'il faut voler ils étaient obligés. voilà. Donc maintenant s'il y a des questions ou ça je reviens. Merci. On va passer aux questions juste après la fin du débat. Monsieur Saïd j'aimerais rien ce n'est pas la première fois que vous dites que le Coran est temporel. Oui il est. Beaucoup de gens sont choqués quand vous dites que le Coran est temporel. Qu'est-ce que vous voulez dire pour ça ? Ils sont choqués parce qu'ils s'imaginent que Dieu parle au-dessus de l'histoire. Non il parle dans l'histoire. Dieu nous parle dans l'histoire pas du Pichyq. Et c'est ça le problème. Si on n'est pas d'accord sur ça on ne peut pas accepter que le Coran soit temporel. Et si on va dans ce sens on va toujours rester dans un déphasage et dans des anachronismes par rapport à la réalité et par rapport au monde. Voilà. C'est ceux qui disent Salih l'Ikul Izamel quand il est lu dans son contexte. Quand il est lu dans son contexte. Mais lui-même il dit donc il y a un meilleur. Et lui-même le texte coranique lui-même il a changé. Telle qu'on le lit maintenant il n'a pas toujours été comme ça. Il a changé. Quand il y a Il y a de textes abrogés qui n'ont pas été, qu'on ne le retrouve plus dans la vulgate de l'homme de la commune. Merci à vous, Saïd Djebreké. Alors, maintenant, nous allons passer à une toute autre position, en totale opposition avec la vôtre. Nous allons passer la parole à un de nos quatre intervenants. M. Ahmad Rababa, bonjour. Vous êtes avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous, votre position est tranchée. Vous êtes pour l'application de la peine de mort. Votre intervention sera en arabe. Et je pense que vous voulez surtout répondre à M. Djebreké. Merci. Ce qui me donne à l'occ souls... C'est à dire que « des exemples de poils j'ai, feared et les ceux ne soulèment si vous infâ documentez ? » et il n'utilisent pas de sert Voilà quelle est la nâz'que La nâz'que se doit faire La nâz'que, elle est là-bas Par la nâz'que La nâz'que nous devons dire à l'étre ou à l'étre Par exemple, le quéran en ayant avec le O 1985 c'est une autre lioise C'est un an qui a été fait à l'œuvre. Et je pense que c'est un an qui dit qu'on dit qu'on a fait un an et qu'on a fait un anexiste. Donc nous pouvons nous mettre en place avec ces événements. Et on peut nous laisser faire des événements. Comme les étudiants de l'Ambit, où il y a des études de l'Omr, et vous n'avez pas dit qu'à l'Omr. Il y a un évolué. Il y a un évolué qui a été évoqué par un élevé. Il y a eu un élevé par un élevé qui a été élevé pour le bâté. et on ne le dit pas l'autre Il n'a pas d'éclat. C'est parti ! C'est-à-dire qu'il y a plus d'éternité. Ces tasmmetillent ont un parcours qu'il y a « ... Puis, la communauté a été battu en ce moment où le fait l'État a été créé sur le décret des étudiants, Et c'est à l'événement de l'événement de la France. Il y a été écrite en tant qu'ont été mises et mérité de la société, en tant qu'il y a eu l'événement de la société. Et donc, nous allons le faire en ce moment. Je vous remercie. ... Il y a une détailant de l'Union des pouvoirs qui sont en train d'avoir un écran. Et pour le moment, c'est ce qui nous devait être là, c'est ce qui s'est éthiété. Ce qui s'est passé dans des plus grands niveaux du pays, c'est qu'il y a le plus grand. Dans ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tous fait. ... ... le cas de l'écrivain. bien sûr et dans le cas de l'amnée, ou dans le sénatine de la loi. Et il dit, « « « « « « « Sous-titrage ST' 501 Et l'hôpne, qui seентаient des bouchées, c'est une décision de de la gânyeur de la gânyeur. Et l'éthique par le gânyeur sur la gânyeur de l'hôpital c'est une décision d'hôpital, C'est une décision d'invoire depuis que les bouches sont des soucis et des hôtes Et ils ne déjurent pas dans le comportement. On a permis de voir les boulots au nouveau sur cela, on n'a pas de ressaltion l'électricité qu'il y a de l'éternité l'autre à l'âge de pays, l'ass就是說 pour le reste c'est le premier, celle qui s'ad Opera sur la prévention du losis tous les pays en disant que elle à l'éteint en difficulté de l'événement à cette décision. Ça c'est à l'éteint. Auroit où j'ai le monde. Et enfin, c'est qu'au départ, il est un offre qui n'a pas à la loi et il n'a pas de drogue de pays. Et ce qui est un impact de l'équipe de l'écrivain, comme les enfants ou les enfants et les autres. Et maintenant, la troisième chose, la question est de l'écrivain que le pays de l'écrivain s'adisait à l'écrivain et a l'écrivain et a l'écrivain et a l'écrivain de l'écrivain d'écrivain et le pays pour la France tout en n'a donné qu'il n'a pas le pays comme我是 anglais, �ils-les- evangelicales. Mais il y a des ouvertes moins de cent des centres que nous yepons dur. Ce qu'il ya s'았어. 10e jevis-f 67e des États-Unis, il est apprécié leursris avec leur interven reprogramme on peut pas l'état. Mais il y a avalto pour leur privé de la faam. På l'appelle ba匣 Guylaine, c'est bien sûr que vous sert à savoir par la overturnus bien c'est sous les deux ... ... A prenez oua Ibrahim Et le bonheur dans la vie Le bonheur et eux Il est de lui Il est en train de se tuer On n'a dit Thier Le bonheur Et est Il est Mes En ce moment, il m'a dit que nous faisons un avenir en ce moment où il y a besoin d'être dans un avenir. Nous avons besoin d'avoir des exploités et d'écrivés en ce moment-là. Pour l'avenir de l'amnée et de l'écrivain de l'éducation. Et l'écrivain de l'écrivain. Et l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain du Moultre, il n'a été décédé par la récord du Moultre. En ce moment-là, il n'a fait un désormais. Il n'y a pas d'éclat. Le mot l'éclat duricain Il s'a autorisé qui est une idée de l'évolution Il s'est passé Avant, le ministre de l'Etat Il s'est passé Le Mehdi Le Mioque Cela fait Le ministre Le Mioque Celui Et Le ministre Le premier Le premier Le ministre Il s'est passé à la relation au Parfait-se-à-dicentre le pays il est un ordre de génie renouvelable j'en ai pas de sang le pays tiré le pays maquettement avec l'État par l'étis comme ça vous parlez pour le pays l'État par l'État par lalégie même que le pays Alors, dans l'écran, le Parlement est en offence avec un de la démarche de fait Aux auxquels ont l'acquédé enPoints. Pourquoi tu te rouss à l'ag contre les deux douces qui ont mis en frente aux déconstrures La déconstruiteau. Il y a une bonne raison, de la raison pour l'agabation de l'agraison de l'agraison ou de l'agraison d'aide à la expérience à l'agabation C'est ce qu'est la raison pour les deux en France. Mais c'est un roi qui est merveilleux, un complexe vol ! Mais il n'a pas dit que l'agratement est libre, mais il n'a pas de plus de plus en plus, avec l'agraison de l'agraison. Sous-titrage ST' 501 parce qu'on ne doit être fait. Non, pas la question de l'éducation, le cas de l'éducation au-dessus du réseau. C'est ce qui vous parle de l'éducation entre les États-Unis dans un préstable fait un déjeuner des questions et non seulement une pointe du déjeuner. Et, comme le déjeuner des deux élèves, ou un déjeuner, qui est la question, qui n'a étonnait le déjeuner dans un déjeuner le cas de l'éducation et qui est l'éducation du CMY et donc l'État de l'éducation et l'éducation C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. Et comment vous réagissez au fait que ce gouvernement, qui a bien fait de maintenir la peine de mort, comment vous réagissez au fait que ce gouvernement ne l'implique plus depuis 1993 ? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous ? C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. 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 Une dernière question, nous ne sommes pas à rentrer. Une dernière question, et en cas des verres judiciaires. Oui, des verres judiciaires. Oui, des verres judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. Ce qui n'épiteb, c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil, pas à l'accueil, cадцul. C'est-à-dire qu'il y a de l'accueil. Il y a de l'accueil. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'accueil à l'accueil. C'est comme ça, c'est pas le majeur. Ce sont plus de majeur. Toutes les conditions de l'éducation en ligne ont été débités dans l'évolution. Ça dépend des raisins. Il est donc débité de l'éducation. Il faut faire le majeur. Il faut pas débité de l'éducation. C'est une équipe de l'éducation. Il faut le majeur de l'éducation. Il faut donc faire ce qu'il y a une autre. C'est un tout à l'éducation. Alors, il y a un éducation. Du coup, en ce qui concerne les mailles, il y a des mauvaises il y a même des mauvaises mousters. Il vient de faire des les plus hakemé. Il y a des plus hakemé, comme les achetés de Peraim et son nom. Et il vient des pienseignements, et tous les malades sont incendieùes. Il y a rien à dire, cela vient du terme de mouinage. Ce n'est pas la même tirée de moi. C'est le cas, c'est le cas qui a été le cas. Je crois que tous les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas en train de faire, ils disent qu'ils ne sont pas les gens qui ne sont pas en train de faire. Mais ils disent qu'ils sont les gens qui ont des marchés. Et ils disent qu'ils n'ont pas aimé. Merci. Merci beaucoup M. Klob pour votre intervention. Nous allons passer maintenant à la dernière intervention de cette conférence-de-bas. Hassine Amsbib, directrice d'Amnesty International Algérie. et vous, votre position, comme celle de M. Flava, est claire. Ce n'est pas la même, mais elle est claire. Absolument. Nous avons déjà échangé, tous les deux, sur cette question. Alors, je voudrais dire que la peine de mort, ce n'est pas une question qui se résume à savoir s'il faut l'appliquer ou pas l'appliquer, ou dans quel cas il faut l'appliquer, et alors là, faire un peu une sélection. Cette question englobe encore d'autres aspects importants, tels que la torture. Et on oublie de dire aussi que souvent, des aveux ont été obtenus grâce à la torture. Englobe aussi toutes les garanties d'un procès écriteur. Il y a eu un certain nombre de condamnations à mort alors que le procès a été écrite. Et il faut aussi surtout parler de la peine de mort utilisée comme une arme politique pour éliminer ses opposants. C'est-à-dire que parler de la peine de mort, de son maintien ou pas, ça veut dire qu'on parle d'un ensemble de droits fondamentaux de chaque individu. Et au-delà de la question de quelle justice on veut avoir, il s'agit aussi de se déterminer en tant qu'individu, et c'est un combat aussi de conscience personnelle, de responsabilité politique de la part des gouvernants et aussi de la mobilisation de toute la société civile. C'est-à-dire, et je reviens à l'Algérie, je crois que cette question de peine de mort nous intéresse à tous. On ne peut pas dire que ce soit... Il faut que c'est l'État qui le fasse. C'est une question qui nous intéresse à tous. Et je dirais que pour l'opinion publique en général, il faut se poser la question, si aujourd'hui on a une opinion publique qui, à certains moments, peut être favorable à la peine de mort, pourquoi ? Je pense que pourquoi ? Essentiellement parce que nous n'avons pas assez fait de travail, de promotion, de sensibilisation et d'éducation de ce qu'est la réalité de la peine de mort. Parce que souvent on parle de, oui, du maintien de la peine et de mort, mais je voudrais savoir combien de personnes savent réellement qu'est-ce que c'est la réalité de la peine de mort. Et qu'on trempe l'opinion publique sur un certain nombre de points. Il faut savoir que la peine de mort n'est pas un moyen de dissuasion. Il faut savoir que la peine de mort, elle est discriminatoire, injuste et arbitraire. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune méthode qui tue de façon humaine. Elle est, la peine de mort est inhumaine avant l'exécution, pendant l'exécution et après l'exécution. Et enfin, le dernier point important, c'est qu'elle est surtout irréversible. Alors, il faut dire que la peine de mort n'aide pas à réduire la criminalité. C'est le premier point essentiel. Et là, il y a eu un certain nombre d'études et des études sérieuses qui l'ont prouvé, et notamment des études des Nations Unies. Il faut savoir qu'on élimine, on tue un être humain. Non, on ne le fait pas, mais c'est la criminalité. C'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que la peine de mort est une arme politique. Et je veux dire par là, et nous le comprendrons tous très bien, et dans ce cas-là aussi, c'est inefficace, parce que la peine de mort ne fait pas peur. Et je veux simplement rappeler que la guillotine pratiquée par l'État français n'a pas fait peur aux militants et aux militants de la guerre de libération nationale. Il est clair que ce châtiment a été utilisé pour des raisons à des fins politiques, et aujourd'hui, il continue à être utilisé pour des fins politiques dans un grand nombre de pays. Également, ce qui se passe de temps en temps, quand on parle de la peine de mort, c'est vrai que c'est suite aux assassinats de kidnappings d'enfants. Il est clair que ces assassinats d'enfants sont des crimes horribles. Il est clair que la souffrance des parents est horrible. Je suis mère, moi-même, je crois que je ne peux même pas m'imaginer ce que ça doit être. Mais je crois que cette souffrance des parents, nous ne devons pas la prendre en otage et l'instrumentaliser, et à ce moment-là, discuter de la peine de mort. Parce que nous discutons dans un climat d'émotion et des personnes vivent à un gramme à ce moment-là. Il faut se poser la question, si on demande la peine de mort pour les assassinats de kidnappings, et pourquoi nous ne nous allons pas demander aussi de couper la main pour les voleurs ? Et du coup, on peut aller très loin, et donc on peut se dire quelle justice on veut avoir. Une justice qui est limite, qui est dure. Donc ça, c'est également une vraie question et qu'il faut débat avec l'ensemble de l'opinion de vie. Il faut se poser la question aussi, et je disais, la peine de mort, elle est discriminatoire. Elle est discriminatoire, et on le voit bien dans les couloirs de la peine de mort aux États-Unis. On ne trouve pas de fils de sénateur ou de banquier blanc, on trouve des Noirs américains, des Latinos, et même dans cette population, on ne trouve pas les bourgeois de cette minorité. On trouve les plus pauvres. Également, on va trouver dans les couloirs de la mort, dans un grand nombre d'États, des groupes marginalisés, encore les plus faibles. C'est des migrants, des travailleurs, tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de bons avocats, qui vont bien voir qu'elles sont toutes les faillies du système judiciaire pour que leurs clients ne soient pas condamnés. Autre point très important, sur la réalité de la peine de mort qu'il faut connaître, c'est la cruauté de cette peine de mort. Savez-vous qu'il y a eu des études de médecins et qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a le syndrome des couloirs de la peine de mort. C'est-à-dire, ces personnes s'est condamnées et c'est des êtres humains comme vous, comme moi, certes qui ont connu un crime horrible, qui ont tué, mais c'est des êtres humains comme vous, comme moi, qui vivent dans un isolement total, des fois, dans des conditions de situation déploierable, coupés du monde, qui ne voient pas leur famille, des fois qui n'ont pas les repas qu'il faut et qui ne marchent pas. Donc, toutes ces conditions font qu'il y a des êtres humains qui restent dans ces couloirs de la peine et pas 10 ans, 20 ans. En moyenne, dans les couloirs de la peine de mort aux États-Unis, c'est 10 ans. Ça, je vous le disais avant. Au moment de l'exécution, on peut voir les différentes méthodes de la peine de mort et il y a des personnes qui ont à chaque fois essayé de trouver une méthode qui ne fasse pas souffrir, mais malheureusement, il n'y a pas le risque zéro et il y a eu des cas d'exécution qui ont duré où l'injection ne marchait pas et les personnes sont mortes dans d'atroces conditions. Et enfin, je voudrais aussi parler de après parce que les traumatismes des enfants, de la famille des condamnés. Et alors là, je dirais, est-ce qu'on veut impliger les mêmes souffrances aux familles des condamnés que les familles des victimes ? Est-ce qu'on pense que réellement, parce qu'on va impliger cette souffrance, on va réparer la souffrance des victimes ? Et là, il faut se demander est-ce qu'on veut une justice qui soit œil pour œil, dent pour dent ? Et on est dans la vengeance. Et la vengeance, ce n'est pas la justice. La vengeance, c'est un sentiment humain. Une personne peut l'éprouver, mais notre justice doit être une justice guidée par la raison. Et j'aime bien cette phrase de Maldane qui disait avec cette loi œil pour œil, le monde va finir à l'œil. Et je parlais des familles des victimes de ces crimes horribles, et bien sûr, quand on dit qu'on est contre la peine de mort, on pense à eux. et bien sûr, on dit qu'ils ont le droit à une justice. Et là, il faut que la justice se fasse dans les meilleures conditions et qu'il y ait des punitions, des sanctions qui tombent pour les personnes qui ont commis ces crimes. Et si nous sommes contre le meurtre, nous devons être aussi contre le meurtre organisé par un état prémédité avec des méthodes horribles. Si nous trouvons qu'un meurtre est inacceptable d'un individu, nous devrions aussi trouver que le meurtre organisé par un état est inacceptable. Et enfin, je voudrais parler des cas d'erreurs judiciaires qui sont très importants et on voit bien que l'histoire d'un ensemble de pays, il y a eu des erreurs judiciaires. Et là, je veux dire que la véritable question quand on parle de peine de mort, quand on soutient la peine de mort, il ne s'agit pas de savoir si on veut maintenir un droit d'exécuter, mais est-ce qu'on est prêt à accepter la possibilité de tuer un innocent ? Et ça, on doit se la poser tous, cette question individuellement. Parce que si on accepte la peine de mort dans notre système juridique, c'est que nous sommes prêts à ce qu'un jour cette justice tue une personne innocente. C'est de notre responsabilité individuelle et c'est pour ça que je parlais de combat de conscience. Et il est important, et du coup, on parle du maintien de la peine de mort et ce n'est pas une question de justice, c'est une question sociétale. Quelle place voulons-nous accorder à l'individu et à la vie d'un être humain ? Si on considère que chaque être humain est unique, nous ne pouvons pas attenter à sa vie parce que le système judiciaire est infaillant. Personne ne peut ôter la vie d'un autre. Et je dirais pour le mouvement qui défend l'abolition de la peine de mort, pour nous, ce combat est un combat qu'on devrait gagner. On devrait gagner au même stade que le combat contre le colonialisme ou contre l'esclavage parce que nous sommes sur les mêmes violations des valeurs importantes de liberté et de justice. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Algérie se doit être dans la marche de son histoire. Nous ne sommes pas d'accord. Mais je pense que l'Algérie se doit être dans la marche de son histoire parce que nous sommes guidés par ces sentiments de liberté et de justice. Et je disais ces sentiments de liberté et de justice d'égalité qui ont porté notre guerre de libération nationale. Qui ont porté aussi l'Algérie à d'autres combats au niveau international internationaux pour par exemple le peuple le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou bien le mouvement des non-alignés. C'est ces sentiments ces humanismes ces valeurs humanistes qui portent l'Algérie et ces valeurs humanistes qui sont pour moi dans l'islam et qui ne peuvent pas être incompatibles avec la loi. Et je voudrais juste vous dire peut-être une question un peu personnelle je parlais de combat et de conscience je veux dire moi pourquoi j'ai été amenée à prendre position sur cette peine contre la peine de mort c'est pas dans les livres c'est pas parce que j'ai étudié le droit c'est pas parce que je me lis dans les droits humains c'est parce qu'à mon adolescence quand on a commencé à me raconter la guerre de libération nationale j'ai été forgée par ces histoires de ces jeunes hommes ces jeunes femmes qui sont allées à la guillotine juste animées par ce sentiment de liberté et de justice et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on parle nous ici en Algérie et parlons de notre contexte vous avez raison de dire qu'il faut parler de notre contexte et pas ce qui vient de l'extérieur il ne faut pas oublier que cette question de peine de mort relève aussi de notre mémoire collective et de cette guerre de libération qui a été une des plus belles épopées de notre histoire et une page glorieuse de notre histoire et c'est comme d'ailleurs dès le lendemain des années d'indépendance il y a eu les premières initiatives pour abolir la peine de mort et je répondrai plus tard je ne vous ai pas perturbé je vous répondrai et je ne pense pas que ça soit bien de mettre sur le même plan des guerres il faut dire qu'il y a eu les premières initiatives pour l'abolition de la peine de mort mais il faut bien voir qu'il y a dans les premières années ce n'est pas le facteur religieux qui a prévu c'est le facteur politique c'était pour combattre éliminer des opposants politiques et je crois qu'aujourd'hui étant posé la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Algérie aille vers l'abolition de la peine de mort parce qu'elle va y aller je crois que nous devons parler informer éduquer et dire la vérité sur la triste réalité de la peine de mort et il est clair dans les études qui ont été menées que la plupart du temps lorsque les personnes connaissent cette réalité et bien ils se détournent de la peine de mort et il est important que l'état algérien puisse avoir l'audace d'aller à contre-courant et de courant politique et de populisme pour franchir ce dernier pas vers l'abolition de la peine de mort il faut noter au Maghreb on a des coalitions en Tunisie et au Maroc et il faut vraiment qu'on fédère nos forces pour promouvoir l'abolition de la peine de mort en Algérie et je suis très contente que l'un de nos chanteurs célèbres cher Sidi Bemol qui est un artiste et qui s'est engagé dans ce combat dans sa chanson El Betty et je terminerai par ces paroles qui expliquent son engagement il a dit je pense que la justice ce n'est pas la vengeance c'est pourquoi je milite depuis toujours pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde quel que soit le crime quel que soit l'individu quelle que soit la rage qui peut provoquer en nous quelle que soit la nausée qu'il peut nous donner on le considère toujours comme un être humain et nous devons préserver sa vie il peut payer son crime il mérite une punition mais ce n'est pas la mort merci merci beaucoup à Saint-Nosier directrice de Amnesty International à Algérie voilà c'était donc les quatre interventions que nous les indiquaient messieurs Benoiki et à peu près à temps place au débat place vos questions de l'assistance qui sont présents parmi nous ici donc je vous demanderai avant de vous présenter et de poser vos questions présentez-vous et posez vos questions je voudrais faire donner d'abord la parole à vous mérite des questions s'il vous plaît et présentez-vous le micro et présentez-vous mérite 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 dynie, c'est d'accord, c'est qu'il y a des deux, il faut mettre dans une menaqşe hâbile, c'est une menaqşe pour ne pas faire de mafri, c'est une menaqşe pour ne pas faire de mafri, c'est une menaqşe pour une affaire à la question de la question de l'agent. Dans ce sens, on va parler de la question de l'aise. Une vraie de l'ampleur, c'est que le renseigneur est la réelle d'une est-ce que la réveille de l'article ne signifie pas la vérité et le fait que ce qu'il y croit c'est que le français, le français, est un français a créé d'un mûlé, il mûle et ce ne mûle pas c'est pas c'est, c'est ce qu'il y croit c'est pas c'est ce qu'il y croit mais c'est ce qu'il y croit ça se jure Donc, le réel du général ne s'éteint pas dans les lieux de l'éliminie. Il est donc obligé à ce qui est de l'éliminie, et de l'éliminie, et de l'éliminie, et de l'éliminie, pour le reçoit à l'éliminie. C'est une autre chose. Nous devons essayer de l'éliminie de l'éliminie comme une réelle de l'éliminie, pour faire écrire pour qu'elles nous décrivent quand on a mis en place la débatte de la mort dans le monde qui est le cas on prend la débatte et l'écrivain que la mort est une chose pour le débatte et non c'est un cas de Dieu et ce qui est déclaré jusqu'à la fin du monde à l'être là, la vérité, la vérité sur l'éducation est des questions de l' hatchtail La vérité, c'est la vérité lehã d'être, c'est l'homme et c'est ça, le fait un réglement parce que l'on s'est dit, quand on a dit le réclas, on a fait un être le dél, ce qui est le délif, Alors, quand il y a une avance à la fin de la prison il y a d'eux. Et il y a dit le mariage? Et il y a dit qu'il se raclou des droits de la prison. En elle dit qu'il ait eu de la prison. Voilà le mariage. Quand le crime est-il, c'est un manque. en le cas de la c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de soucis à toute la vie ça ne peut pas être en train de faire c'est-à-dire qu'il y a pas de soucis plus c'est une chose qu'il y a pas de soucis car il y a qu'il y a pas de soucis qu'il y a pas d'éclat qu'il y a pas de soucis qu'il y a pas de soucis qu'il y a des les rires qui ont l'éclat pas de soucis qu'il y a beaucoup de choses Et l'éthlée de la barrière, et l'éthlée de la chambre, c'est un éthlée de la chambre. La dernière chose que vous pouvez le faire en l'éthlée. Il y a un éthlée de l'amére baptiste. Il y a un éthlée de l'amére baptiste. Il y a un éthlée d'améli. l'abit de l'ukoula. Een syn camilleur est un homme au-umar. En fait, il a numérique de l'humane est devenu un homme qui a fait attention à l'humana. Il a fait 여자 amélie de l'humane. Le grand ami, a été de l'humane à l'humane. Ils étaient présentés au-humane à l'humane à l'humane. Il a état d'arriver à l'humane. et la plus d'autres ont dit que ce soit plus élevé en amour c'était avant et c'est plus possible de pas tuer le neuf Et ce qu'il se a dit pendant un soldat à l'armée pour ce qu'il se akamait à l'armée dans l'armée C'est népter que il n'a pas de « le temps qui lui c'est pas du « le temps qui m'a dit qu'il est Ça ne dit qu'il était un ami mais le temps mais la loi de l'islamique n'est pas une chose de faire qu'il y a un peu de fait, mais nous nous ayons nous avons mis misérités à la ménage de nos études et nous n'avons pas encore que nous étions pour qu'il y a un homme qui a changé d'éviter après l'arrivée de l'havis de la France un truc de thé. Elle s'émergarde lesquelles. La contraire est le plus ouin. Même s'émergarde lesquelles le plus émergarde pour qu'ilense qu'il s'émergarde pour qu'il y ait élye. Lesquelles qu'il s'émergarde lesquelles plus ouin. En plus, il y a plus d' результат de l'article qui hätten hommé son équilibre. Nous s'émergons à celle du pays, certains qui connaissent avant qu'était parce qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais ce n'est pas de soucis. C'est un peu de soucis. C'est un peu de soucis. Merci. Merci, M. François. Je voulais essayer de résumer en quelques mots pour ce qui n'ont pas compris. Monsieur a précisé que le débat sur la tête de mort devait transcender le mot ou contre. Il fallait ouvrir un dialogue. Il a aussi précisé qu'il était extrêmement difficile de prouver que personne n'a vraiment tué. Il a aussi appelé à ne pas utiliser l'aspect religieux comme un instrument pour essayer. Il faut vous rapprocher plus des abolitionnistes de ceux qui sont pour l'application de la peine de mort. Il ne s'en rapproche pas. Il est. Il est abolitionniste. Il est contre la peine de mort. Alors, moi, je suis le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Maître Cortana-Bezsaïc. Je remercie Mme Osir de nous avoir permis d'assister à cette question, ce dossier qui n'est pas nouveau, puisque sur ce plateau, nous avons les pour et les contre. Et c'est ce qui se passe dehors, dans la société algérienne. Donc, je respecte bien sûr, et je remercie les intervenants, comme je salue les gens qui assistent dans cette salle. Je peux vous dire que j'ai assisté à cette exécution capitale, puisque je suis situé des avocats d'Alger. Et une des exécutions qui m'a paru être injuste, c'est celle d'un jeune qui a été arrêté en soirée par des policiers, amené dans le post-police, et comme c'était un beau garçon, ils ont abusé de lui. En sortant, il est rentré, il a pris une arme, il a tiré sur un policier. Bien entendu, il a été condamné à mort, et moi je remplaçais un avocat d'Alger. Et ça, ça se passait à la prison de Tessou, la prison, la tristement célèbre, la prison de Londres. C'était en 1983 à 1985. Cette exécution, bien sûr, tout m'a marqué. Avant de mourir, le jeune avait dit, en ce qui concerne le policier, « Si vous me remâchez, je me ferai la même chose. » En ce qui concerne la vieille femme qui a été assassinée avec un fil de verre, « Ce n'est pas le droit. Je vais mourir, mais ce n'est pas le droit. Je le dis. » Donc là, c'est un grand point d'interproaction qui se pose. Et vous savez... Ces personnes ont été fusillées. Oui, bien sûr, puisqu'en exécutant, mettre à donner les gens, toute la commission qui assiste à la prison de Londres, puisqu'on veut mettre une convocation à une lettre sur vos confidentiels. Et vous me lisez, vous allez à Minoui, à la prison de Tessou. Et là, vous trouvez tout le monde, le procureur général, vous avez le président de la chambre criminelle qui a promencé l'appel devant, vous avez, bien sûr, l'avocat, vous avez l'imam, et vous avez également le médecin. Le médecin qui écrit l'acte de décès, juste à côté de vous, et c'est irrével. Il a eu le majeur qui l'heure, eux, après l'exécution. Et puis l'imam, il est en train de... il n'accampagne jusqu'à la dernière minute. Bien sûr, il est ramené à Montier-Végui. On lui dit qu'on va vous transférer dans une autre prison, et vers l'écoute de minuit, une heure du matin, on le ramène. Alors, je suis sans visage, je comprends que cette sonneur est arrivée. Et il y a un magistrat qui prend les dernières volontaires du condamné. Et on va remettre ce condamné au peloton d'exécution, vers tout un bouton. Et là, la passation se fait, on enlève les menottes de la prison, et c'est le peloton d'exécution qui met les menottes. Et ici, bien sûr, le président, le chef du peloton, c'est le bébé de... Et puis, on va à une vitesse extraordinaire, à une dizaine de kilomètres, dans une ville arrière, où on trouve tout un protocole macabre. C'est le boteau, les lampes de Dengsten pour chaque fusil. Il y a 13 ans fusil, 10 sont chargés, et un à blanc. Et le chef du peloton d'exécution demande à ces éléments de tirer dans la poitrine et le ventre, c'est-à-dire de la ceinture jusqu'au ventre. C'est salé. Lorsqu'on exécute ce chef du peloton, dans le coup de grâce, à ce moment-là, on le détache, bien sûr, parce qu'il est appaché à un poteau avec un bandeau, et c'est le médecin qui arrive, et puis c'est un cratère, des cratères, et un son terrible qui coulent de ce bandage. Parce que vous voyez, les pincements sur le sol s'approprient, ils s'en vont, mais lorsqu'on le retourne, c'est des véritables cratères. Et ce jeune-là, il était défendu par M. Hassani, je le souviens. Je reviens très bien de cette terrible nuit. Et M. Hassani pleurait à Chaudhah. Il pleurait à Chaudhah, vers le bout de 4 heures du matin, et nous avons terminé. Bien sûr, le Général Abiz et le ministère, pour quoi l'exécution, parce qu'on lui annonce également que le vécu prince, c'est l'acte, l'acte, le gassé, a été rejeté. Donc, on l'exécute. Bon, bien sûr, on comprend que c'est, par exemple, on comprend ses effets. Et le lendemain, il y a un petit parti, qui se remougeait, je me souviens très bien, qui avance l'exécution. Je parle de tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est des exécutions qui m'ont marqué à chaque coup. Nous sommes des avocats. Parfois, nous lisons des affaires criminelles et c'est les rapports d'opposé où c'est affreux. C'est vrai. Il n'y a pas de film qui n'est pas affreux. Lorsque vous voyez quelqu'un qui frappe un mort à coup de H36 coup, et puis le poignet qui est retenu par rapport uniquement. Vous avez envie, vous avez envie de découper ce condamné. Donc, j'ai dit ça, pourquoi ? Parce que c'est ça qui m'a déterminé depuis 1927, milité à l'église algérienne des droits de l'or. Et cette ligne est catégorique. Elle est contre l'application d'atteignement. L'Algérie, en 1993, a suspecté au moment de la destinée Loire. C'est-à-dire que l'État pouvait se venger. Nous avons des conférences islamistes, à quoi on sentit, mais un peu partout, et qui ont été condamnés à mort, et qui ont été exécutés. Les derniers, c'était l'affaire de l'incorpore du Valais-Pomédiat. Donc, j'arrive à la conclusion. Que la peine capitale, c'est Dieu qui est dans la vie, et c'est Dieu qui la retire. La question qui sépare un peu le peuple algérien, mais ce qu'on se rend aussi depuis très longtemps, c'est El-Kissas. 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 Si on prend une vingtaine, les éandroits du sang. Et si un seul, ne veut pas que le condamné meurt, il ne meurt pas. S'il y a un mineur qui a six ans, on attend qu'il soit majeur pour lui demander son avis. Donc, Dieu, tout puissant, a posé des conditions. Et c'est ça ma question, et j'aimerais bien que ce soit à vous maître ou bien à notre ami l'islamologue, parce que c'est ça la péracombulaire qui sépare les Algériens. Il faut dire, j'ai appris la péracombulaire capitale. La Ligue algérienne a organisé le 3 janvier à Biscra, le Journée nationale, sur des râles d'enfants et les mesures pour remédier à ces pays. Et nous avons invité des professionnels dans ce domaine. Je crois que, je vous ai raconté l'exécution capitale, c'est un assassinat de son point. L'État est impulsant devant un cas. Un cas posé par un de ses membres. Et pour moi, c'est grand, l'État est impulsant. Il y a du fou d'éliminer. Et, crois-moi, vous savez, vous savez, c'est un truc qui m'a progressé. Pendant une dizaine de jours, je n'ai pas pu décrire une seule livre. Et je me rappelle toujours tous les condamnés qui sont passés. Parce que ça m'a dit que c'est un truc qui est obligatoire. Et par la suite, le magistrat qui prenait les dernières loisirs, c'est bien, il y a un mot d'ordre de 30 millions, et le procureur général, il lui a dit du plus riche que moi. Donc, vous savez, il y a des erreurs judiciaires. Il y a des cas. Ce jeune qui m'a marqué, est-ce que, si on avait fait une enquête, mais en 83-84, il fallait donner le pouvoir. Il ne faudrait pas toucher. Il y a une ligne rouge. Il ne faut pas tuer des gens dans la sécurité. Je voudrais terminer avec votre permission, selon l'information que j'ai. Le ministère de la Justice est en train de préparer pour revoir 17 articles. 17 articles qui vont être proposés à l'Assemblée nationale pour être ratifiés. Ces 17 articles, ils vont supprimer, enlever, s'il vous plaît, la peine de mort de cet article. Et puis, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, la rébellion, la trahison et tout ça. Il y a des erreurs, les erreurs, les erreurs, les erreurs, les erreurs. Il y a des erreurs qui vont être décédé, les erreurs de la réperse, les erreurs de l'Amérique du Sénégal, ou le troisième, le Djibout. Je crois que le débat, c'est un débat qui est intéressant, il faudrait prendre, bien sûr, lorsqu'on dit, lorsqu'on voit que des enfants innocents, les enfants innocents sont en train de les tuer et abuser, bien sûr, mais là, je peux vous dire qu'environ 70% des locataires du pouvoir, et contrairement, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes, ils ont des « head up », c'est des gens qui attendent tous les jours que l'exécution se fasse. Donc, je termine et je m'excuse d'être un peu long, je suis très 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 heureux d'être parmi vous, je respecte l'avis de chacun, moi, je pose en première question à PESAS. Merci beaucoup. On va prendre un certain nombre de réponses et nous allons revenir vers l'assistance. C'était très intéressant aussi de nous raconter comment se passaient les exécutions, de nous raconter votre propre expérience. Alors, on va répondre et après on va redonner la parole à ça, on va commencer par M. Sariq Abdelkir, vous êtes islamologue et spécialiste du soufisme. Alors, cette histoire, cette histoire aussi de ces trois pays musulmans qui ont aboli l'affaire de mort, la Turquie, le Sénégal et Djibouti. Merci. 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 M. Tu m. 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 C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Mais je ne vous l'écris pas à dire que vous avez l'éternative. Vous avez l'éternative. Je ne vous le dis à vous. C'est une question qui est l'homme, c'est une personne qui est conscient. Dieu dit que oui. C'est écrit par Dieu, mais que l'éternité et laété, elle est une question d'éternité. C'est écrit par Brian. C'est le déjeuner dans l'exempleur. C'est l'éternité. C'est une question de ce qui est-ce que c'est la question de la religion ? Oui, oui. N'est-ce que c'est ok. On se fait dire, je ne suis la question de la religion, parce que je ne suis pas d'amumer . Jeuls à la religion de la religion, c'est à dire, c'est à dire. Et c'est un autre question de la religion. Mais, mais, on ne dit qu'un searchemps, c'est un approche d'amener ? monsieur en train de la religion ? Et qui ne répond qu'il y que l'amener ? marche de l'égiène ? Comment justice ? Comment ça se fait ? Ça se fait un « le « le « le « le « « le « « le « « le « « « « le « « le « « « le « « « C' » nous nous avons fait nous nous avons un peu de fiches c'est ce qui est-ce qui m'a été obligé pour le m'amuser c'est aussi une question de Dieu elle est-ce qui n'a pas été fait avec la relation qui n'a pas été de là-bas ce n'est pas la relation ce n'est pas de l'amuser c'est Dieu qui est le mot mais il est aussi ce qui est ce qui est c'est ce qui est 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 il est notre c'est ce qui est ou la plus de décision. C'est de revenir à la question. Nous allons nous donner un dommage au niveau de l'avion de l'aise du domaine qui nous amène en tant que ma nation. La question est qu'elle a dit ? C'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est un défi. C'est un défi. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Il y a des poursuivite l'ailleur et les entrepreneurs qui ont éclique à l'échattedre desumeurs de tailleur. Il n'a pas de Höudménie Guetta pour dire qu'il n'a même pas dit qu'il n'a dit qu'il n'a été créé. Ce qui est desenvolvement une éirus de son écrite. apprend le ménageur avant de venir à l'alcool. En fait, il n'a pas été fait de l'écrire non pour faire un écrivain et ceux qui ont continué leur écrivain. et la personne la personne et la personne Il s'agit de l'éternité de l'éternité. dans un cadre historique bien défini dans l'espace et dans l'espace et dans l'espace et dans une urgence aussi bien définie et bien connue il faut suspendre ces textes je ne dis pas de les éliminer non il faut suspendre la validité juridique de ces textes il ya des l'admissions donc voilà en gros c'est merci d'avoir répondu m de renommer la parole à l'assistance pour les questions ok comme des cartes il m'a dit dans le mâle oui il m'a l'évoit marketers est-ce que l'évoit de l'évoit refers? C'est parti ! le casais le casais un peu ça c'est un cas qu'un casqu'au un casqu'au un casqu'au si on il faut qu'un casqu'au Générique il n'a pas de la vie mais il n'a pas de la vie en fait, il n'a pas de la vie et il n'a pas de la vie en fait, la vie est-elle des états qui a été éclaté à l'événement de l'événement de la vie et il y a été et il y a été et le monde il y a été il y a été La maîtrisse du contraire et lui ? De grâce à ce moment, le docteur est encore grave ! Et je décide que c'est un défilé. est le battling qui peut te dire je me donne et je suis Epicuré onゆu puisse me reprendre persecution onörp ce glaze il existe on dirait ort Le Nous ne pouvons pas vous dire à vous-même. lesquels qui n'ont pas eu la t-dème? c'est plus que d'une personne sur le sang. La dernière main-elle-la-tête est la moitié. C'est le mot de la espèce qui n'a pas été fait. C'est celui qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été fait. ce n'a pas eu le droit d'être. Le droit est un�eteur. Le droit est unnième, le droit d'être desarmes. Ce n'est pas interdit la de la ville. Ce n'est pas un défié. Et voilà ce qui fait ce qui était une chanson qui fait des questions et qui fait quelque chose c'est qu'en anglais ce qui fait C'est quoi ce qui fait des rêves ? C'est le droit, c'est le droit ça fait des rêves Je vais vous dire Il y j'ai dit J'ai dit qu'à tout le monde Non, c'est quoi le rêve C'est ce qu'il y a à l'ajver c'est ce qui est arrivé c'est qui était une question les gens qui m'ont dit qu'elle c'est ce que j'ai vu qu'a cité enf других et je est l'oeuvre et après après on va à une vers la quale et on dit en cette liste a été une autre alors nous nous avons l'ampleur et nous avons l'ampleur et nous nous avons l'ampleur et nous avons l'ampleur pour l'ampleur nous n'avons pas nous n'aider les gens nous n'aiderons les gens il n'aiderons nous avons l'ampleur ils ne sont pas l'ampleur il y a une c'est une c'est un peu de la c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu on ne sait pas qu'il n'a pas il y a un peu mais c'est l'un des musulmans aussi non il n'a pas il n'a pas en particulier en particulier ou en particulier mais ensuite il y a d'autres qui me ont dit ce sont les meilleures de les autres donc je me disais que les étudiants ne avez pas besoin de l'ensemble de l'envolume un système C'est un petit mot pour vous donner la parole. C'est un petit mot pour vous donner la parole. C'est un petit mot pour vous donner la parole. C'est un petit mot pour vous donner la parole. C'est un petit mot pour vous donner la parole. C'est un petit mot pour vous donner la parole. ... 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 ஹ K'est-ce que je pense fer dans le Disney C'est beaucoup plus grave, mais il n'existe pas de meurtre à l'écrivain. Les hommes qui meurent et les femmes ont l'aide de l'éducation en train de l'éducation et ils sont en train de se voir ces hommes, c'est une question très complexe. Ce qui est un élément humain, qui ne réveille pas à l'éducation du 33, et il y a beaucoup plus d'éducation. Nous devons l'éducation comme le rôle du public et le plus simple, et nous devons les travailler un peu plus de travail. C'est un projet de travail qui est à l'éducation et plus de travail. liées à la millionaires de la Shayké et à l'aide de la joc. Elle est l'éliminé. C'est de cette jocq. Cela est l'éliminé. rant les filles de la joc. Il y a un grand tentatif qui a réunir un corps ou un bugle gare et qui s'attend à l'Etat. C'est le seul d'éliminer. Le meilleur est tout à l'élimine. Il faut que l'on puisse dire que nous avons des fichiers nous sommes dans la Jocq. d'Islamie, nous l'aimèrions de l'Ontario qu'il y a une école de temps et de temps et nous l'aimèrions. Nous l'aimèrions et nous l'aimèrions avec tous les pensants et les émotions et tous les émotions et tous les émotions mais aussi nous nous demandons les médecins les droits et les droits et les droits de l'améliore pour le soutien. Merci. Bonjour. Quelle équipe est de la liberté ? Moi ma question elle est très simple. Est-ce que cette polémique sur la peine de mort, on a vu et l'aperçu quand même qu'à chaque fois ça suscite un peu des divisions sur nos sociétés. Est-ce que cette polémique n'est pas le prolongement ou c'est un des aspects en tout cas de l'absence d'un projet de société chez nous parce que nous sommes encore un pays en formation donc il y a certains qui veulent à ce que le cadre juridique soit inspiré de la religion et d'autres qui préfèrent qu'on doit construire un état où la religion doit être séparée de la politique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a votre question ? J'ai votre question. Oui allez-y madame, présentez-vous. C'est Emanique à l'affaire de la chaîne 3. Alors je voudrais poser une question à M. Belméki. M. Belméki, lorsque vous a posé la question, vous avez répondu d'une manière que vous avez dit il n'y a pas une réponse tranchée. Comment ? Dans quelle position êtes-vous alors ? Vous êtes pour ou vous êtes contre ? M. Belméki est bien tranquille aujourd'hui parce qu'il n'est ni plus ou moins. Personne ne vous attaque, personne ne vous touche. Merci M. Belméki. Ce qui me dévoile vraiment, c'est que on prend ça, ces grands thèmes, ces grandes questions. La masserie, on les prend pour prétexte, pour faire de la déconstruction, pour faire des diatris, des lectures personnelles. Par exemple, j'ai entendu Allah alayya khoum. C'est très grave ça. C'est des lectures personnelles, c'est une lecture déconstructive du camp. Nous avons des textes fondateurs qu'il faut respecter. Parce que quand on ne les respecte pas, c'est toute la société qu'on enquête. Maintenant, s'il y a des lectures, c'est pas entre l'absolu et le relatif. Ça c'est évident. Mais de là à commercialiser, à vendre un produit donné, là je ne suis pas d'accord. Parce que c'est très macabre, quand on prend, comme prétexte, cette thématique pour vendre un produit intellectuel donné. D'autre part, j'ai remarqué que, machallah, c'est la journée de l'éloquence parlementaire. Ça me rappelle le fameux discours de Robert Bagniter, je crois, le 18 septembre 1981, quand il a demandé au Parlement d'abolir la fin de novembre. Il était un homme de gauche, il était très éloquent, il a réussi à avoir le vote de 370 parlementaires en Perron, donc une majorité absolue. Mais, la France profonde, le peuple français était contre l'abolition de la fin de novembre. Mais lui, l'obture, c'est pas une question de belles paroles, c'est pas une question de réquisitoires, c'est pas une question d'envoler les rits comme ça. Il faut garder l'épée sur terre. Nous sommes des musulmans. Notre islam est fondé sur des textes, il est structuré, il a une architecture. Il faut être spécialisé pour parler de ça. Alors, quand on est islamologue, il faut éviter du subjektivisme, ma lecture personnelle. Il faut rester au moins d'une froideur homérique pour communiquer son opinion sans piétiner sur les voiles. Le problème, c'est que les débats en Algérie aboutissent toujours à une schizophrénie sociale. Il y a une lutte idéologique rencontre, larvée, qui sort à chaque fois qu'on aborde des tempêtes. J'ai aimé l'intervention du Cheikh l'Akbali, parce que vous avez de façon magistrale donné, plutôt, vous avez fait apparaître l'esprit humain et humanitaire de l'islam. L'islam n'est pas là pour tuer les gens. Le Cheikh l'Akbali n'est pas là pour condamner les gens à mort. Tout est relatif. Ça, j'ai aimé dans votre intervention. Parce que, il y a un tas d'éléments à prendre en considération. Ce n'est pas une question de position idéologique. Et c'est ça, le problème. L'islam, c'est pas uniquement la spiritualité, du soufisme. L'islam, c'est d'abord cinq piliers. C'est culturel. Et puis, nous avons six principes. La foi. Et puis, nous avons les cinq. C'est des paliers. Ce n'est pas uniquement la spiritualité comme ça. Si l'Akbali a été assassiné, c'est une erreur. Si des soufis ont été tués, c'est des erreurs. Il ne faut pas faire des discours sophistes comme ça. Par exemple, je suis tout à fait d'accord avec le maître, le patroné qui est parti. L'univers carcéral, c'est quelque chose d'immonde. C'est quelque chose de terrible. C'est ça, le vrai problème. C'est l'univers carcéral. La façon dont on abat les gens. Cette ligne rouge, comme il l'a dit, le bâtonnier, il a raison. Cette ligne rouge, il ne faut pas toucher au pouvoir. Un policier qui viole un gars, c'est GF. C'est possible. Mais il n'a pas le droit de se venger, de tuer le policier. Sinon, il meurt comme un brigand, comme un criminel. C'est ça, les trucs à traiter, à régler. Alors, pour répondre à la question de madame Malika, moi, je n'ai pas la position tranchée là-dessus. Je vous le dis franchement. Je l'ai dit avant, avec le jeune sage, je l'ai dit et redit. Pour moi, le problème, d'abord, dépend de conjoncture et de contexte. L'esprit. Pourquoi l'Aber Amal Boukhatab, il a adopté un moratoire sur l'amputation ? Parce que la loi a perdu son esprit. La loi a un esprit, une lettre. Si l'esprit disparaît, la loi doit être suspendue. Ça n'a plus l'aspect dissuasif. Ça n'a plus aucune valeur sociale. Parce qu'une loi doit être projetée sur la société. Si elle n'a pas de résultat positif, si elle n'est pas, son application ne va pas dans le sens du bienfait de la société, il faut la suspendre et étudier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Trouve une alternative. C'est ça la position positive pour traiter ce genre de problème. Il faut éviter ces diatribes, ces polémiques, ces grandes envolées lyriques. Le problème n'est pas un problème de sentiment. Je le dis, je le répète. C'est un problème de législation. Voilà, je vous remercie. M. Le Maquis, à la fin de la conférence, vous seriez contre la peine de mort, je pense. Non ? Non, je ne suis ni pour ni contre. Ça dépend du contexte. M. le Maquis, brièvement, pour répondre aussi à la question de Kalim sur la société adjane qui est divisée aussi. Allez-y, monsieur le maquis. Divisée ? Oui. Allez-y. M. le Maquis, c'est pas toute la question, c'est la question ? Et elle était au lieu de nos blasphères, ils m'ont dit qu'il était la question. La question est ennête ? Il était ennête de l'âge ! Il y en a une sorte de la veille de l'âgeur et de laité de l'âgeur ... Nous nous avons protécutant des pays que les Français, qui nous a députons de l'âgeur et de l'économie, qui nous a déтрécutant aux prêts d'amnésie de l'économie, qui nous a députés de l'économie, hommes ne m'a Vinou in hopes de lui, dans l'économie avec des pays de l'économie. Et beaucoup ceux qui sont responsables sont que ceci n'a pas plus de cheaks. Bref, comme tu m'as dit, tu m'as dit, pas le culp такое. Là-bas, tu m'as dit, c'est l'esprit. C'est pas le mal-eux. Tu m'as dit, on n'a pas le plage. En палantini, ils meurent le plus, ça je ne te débris, c'est le pas. Je te dis, c'est un peu comme ça. C'est parti. Il s'agit de d'écouter à ses confrères, et je pense qu'on vient de faire éter à ce qu'ils ont des familles, et on a bien sûr qu'on a fait éter, qu'on vient de faire pour faire éter l'homme qui se pourrait se prouve. Parce qu'on vient de faire éter. Ça vient de commencer et il se déter et il se déter. Et puis, ils se yanoent tous les concours et le décours et les gaucher, et ils se sont affaires. Il y a même un peu de théâchement sur les pays. Les gens qui arrivent ont hommé à l'âge de leur amour. Ils ont dit qu'ils se déteniront à leur amour. Ils ont hommé les éclatifs à leur amour. Ils ont hommé le peuple, ils ont hommé à leur amour. Ils ont été indiqué à leur amour. Ils ont hommé leur amour pour leur amour. Ils n'ont pas d'être en train de fuhr. Et ils ont hommé le peuple. Ils ont hommé la paix des émergues. je voudrais aussi répondre par rapport à société divisée je crois que je dirais moi heureusement que nous sommes divisés parce que de toute façon il n'y a pas une seule société qui soit unique dans ce qu'elle pense bien si elle est c'est que c'est un régime qui subit une dictature et par rapport à l'agric je dirais que on est de part notre histoire et ça c'est le contexte on est arabe on est herbe on est musulman on est africain on est méditerranéen et c'est cette richesse qui fait qu'on peut être divisée sur un certain nombre de questions notamment la religion mais je crois que le plus important une association des droits humains le plus important comme je disais tout à l'heure c'est de pouvoir discuter entre nous de notre désaccord on peut très bien je crois qu'avec monsieur on sera on n'est pas d'accord je suis pas son ennemi il est pas mon ami mais sur ce point on n'est pas d'accord et je crois que c'est 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 ça que nous devons apprendre nous avons peut-être dans la paix de mort il ya cette idée de culture de violence et tout mais nous aussi dans nos dialogues dans nos divisions nous devons apprendre à dialoguer sereinement et débattre de nos différences a sur quelques points que C'est très facile qu'on puisse l'imaginer. C'est très facile. Oui, bien sûr, nous sommes des musulmans, mais nous avons chacun sa façon d'être musulman. C'est tout. Nous sommes tous musulmans, mais chacun a sa façon de l'être. Moi, j'ai ma façon d'être musulman. Un autre aurait sa façon d'être musulman. C'est tout. Non, non, c'est tout. Il n'y a pas d'une seule personne dans l'islam aujourd'hui qui me dit que je suis l'islam et que je suis le seul qui me remet l'islam et qu'il est le seul qui me remet l'islam. Il n'y a pas d'une seule personne. Il n'y a pas d'une seule personne dans l'islam. Il n'y a pas d'une seule personne. Voilà. Et depuis que j'ai commencé, je n'ai fait pas un discours idéologique. Je n'ai fait que donner des informations. C'est tout. Je vous le dis. 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 La persécution des Soufis n'était pas des erreurs. C'était un système. C'était systématique. C'était un système appuyé et cautionné par les fouqaha. Les Soufis ont dit qu'ils ne sont pas en fait. Les fouqahaïs ont dit qu'ils ne sont pas en fait. Il n'a pas de news de lui je vous connais bien. La Seoul réunir. C'est eyeballs qu'ils ne sont pas étaient halakins du pays. La Il n'y a comme l'Esprit cas,�'ils sont des soufis donés au pays. Les fortunes ne se n'ont pas ABOUT. Et il n'y a pas nonytes. Je me rappelle les BRIGDS. Merci monsieur Je SA... Un flère. Il n'y a bien ću pas déjà. C'est un flère. Il leur a bienchu. Je voudrais tout simplement rappeler que le mouvement pour l'abolition de la peine de mort, parce qu'il faut revenir au sujet, c'est un ressentable, a vu le jour à partir du chèque des Lumières. Et surtout le juriste italien Beccar au XVIIIe siècle. Ni Voltaire, ni Kant dans sa critique de la raison pratique, ni Montesquieu, ni Locke n'ont été contre la peine de mort. Ils n'ont pas donné leur avis, mais ils savaient que c'était une affaire compliquée, complexe. Ils ont fait dans l'humanisme, pur et dur, mais ce n'est pas une affaire qu'on arrive comme ça. Alors, vous revenez, j'ai dit que l'assassinat de Soufi est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur dans le comportement. C'est une erreur systémique. Oui, c'est une erreur systémique. Moi, j'ai conseillé à la juridité. Non, 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 c'est une erreur systémique. Et les Moïtazilas, les Moïtazilas, on n'aura jamais le temps de couvrir le sujet. C'est des rationalistes, ils ont le droit de l'être, c'est des néo-clantoniciens, qui voulaient aboutir au fait que le Coran est créé, donc il est imparfait. Donc on ne peut pas le prendre comme référence absolue. C'est ça le but des Moïtazilas. Le Coran est un mazlou. Le Coran est un mazlou. Mais il le dit, il ne le dit pas, il ne le dit pas au vertement. Mais quand je dis, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas. Si je dis que le Coran est créé, la créature n'est jamais aussi parfaite que le créateur. Donc ce n'est pas une référence absolue. Non, non, non. Le Coran est une manifestation de Dieu. Et je suis vraiment désolé quand on parle de ce sujet dans une thématique pareille. Et c'est ça le problème. On peut parler de tout. Oui, non, non. Oui, mais il y a des dérives. Il faut éviter les dérives pour rester concentré sur le thème, le sujet. Et notre thème, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est ça le thème. Pourquoi dériver comme ça dans le soufisme, l'interprétation, les moïtas, etc. Il faut éviter ce discours de déconstruction. C'est tout à fait inimportant dans ce genre de thématiques. Merci. Merci à vous, M. Belbeki. Merci des souvenirs, M. Belbeki. Merci aussi à vous, M. Saridja Patryel. Merci également à M. Ahmad Ibaba d'avoir répondu à sa délation. Il y a assez de rossier. Peut-être un bienvenu d'avoir organisé au Nord d'Amnesty International la juilletienne conférence de bas. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir été présents. Très bien. Merci. 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 Merci.